Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est une carte interactive, quels sont ses intérêts pédagogiques et surtout comment la créer. D'abord qu'est ce qu'une carte interactive ? Une carte interactive c'est tout simplement une carte sur laquelle on va intégrer des contenus, des contenus audio, des contenus vidéo, des contenus de texte, pourquoi pas des documents manuscrits, des photographies, en fait ce qu'on veut pour favoriser l'exploration d'un territoire de façon interactive en histoire ou en géographie. On peut en passer à plein d'applications, ici je vous en montre quelques-unes, une carte pour favoriser l'exploration de l'empire colonial français sous la troisième république ou encore une carte pour explorer les freins au développement de l'Afrique en parcourant différents pays africains qui servent de référence. Les intérêts pédagogiques de ce type de documents sont très nombreux. D'abord on peut créer des supports qui sont interactifs, attractifs, qui créent une ambiance visuelle particulière, voire une ambiance sonore immersive qui donne envie de travailler. La compréhension des documents est facilitée par leur mise en contexte. L'élève peut explorer à son rythme cette carte et ça nous emmène vers le gros avantage de ce type de support. C'est un support qui permet une étude non linéaire, c'est à dire que l'élève va l'explorer à son rythme quand il le souhaite, au rythme qu'il le souhaite. On peut même créer des parcours pédagogiques différenciés et l'enseignant a un rôle d'accompagnement de l'élève dans la découverte d'un objet d'étude. Ensuite l'épineuse question de savoir comment on fait. En fait c'est assez simple. Dans un premier temps je vous conseille de préparer votre carte, de préparer votre support. Pour ça je vous conseille l'excellent site que vous connaissez sans doute de Daniel Dallet d'Emaps qui vous permettra de télécharger une carte d'à peu près n'importe quel territoire et le site a l'avantage de vous les proposer au format SVG, ce qui vous donnera la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier ces cartes dans le logiciel Inkscape. Par exemple pour mettre en avant un pays en changeant sa couleur, enlever le fond si vous voulez faire une carte à fond transparent, mettre en avant une ville, un territoire, ajouter des informations sur une carte. Quelle que soit la solution choisie, que vous ayez pris la carte directement toute faite sur internet dans un livre ou que vous l'ayez modifié avec des maps avec Inkscape, vous aurez ensuite à l'importer dans le site Genie. Genie est très simple, très intuitif, vous trouverez beaucoup de tutoriels sur internet mais vous arriverez sans doute à l'utiliser seul. Il consiste en fait à créer un diaporama avec différentes slides donc comme dans n'importe quel logiciel de diaporama, d'importer ses contenus, son texte sur ce diaporama et ensuite de créer l'interactivité en cliquant sur chaque image et ensuite il y a une petite icône créer l'interactivité. Ensuite vous pourrez ou bien ajouter des fenêtres avec du contenu sur une carte ou créer un hyper lien vers une prochaine image, vers une prochaine diapositive dans laquelle vous pourrez mettre une photographie, une autre carte, pourquoi pas à une autre échelle du territoire et tout cela permettra l'exploration libre de vos contenus. Merci. 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 Merci.